La complémentarité entre le Lean Manufacturing et la théorie des contraintes Alors le Lean Manufacturing c'est ce que j'ai découvert en tout premier dans ma carrière, en tout début de carrière et pour montrer mon âge c'était quand j'ai découvert ce livre en 1990 qui venait de paraître sur ce qu'on appelait à l'époque le juste à temps et depuis je poursuis mon parcours d'initiation pour essayer de mieux comprendre comment appliquer ceci dans toutes les différentes industries. Un peu plus tard j'ai été recruté, j'ai travaillé avec un certain Eliyahu Goldrath qui est surtout connu comme étant l'auteur du roman Le But, un processus de progrès permanent qui est un best-seller qui s'est vendu aujourd'hui à 5 millions d'exemplaires de par le monde. Voilà et ça pareil c'est une passion que j'ai entretenue ces 25 dernières années et j'ai même écrit un livre très très ennuyeux à ce sujet qui explique comment appliquer précisément le but dans les entreprises industrielles. Voilà donc le cas dont j'aimerais vous parler aujourd'hui c'est le cas d'un équipe anti-automobile, un des dits leaders mondiaux, une de leurs usines, une de leurs sans-usines qui est située au Mexique et dans lequel nous sommes intervenus. Leur problème était très simple, ils n'arrivaient pas à produire assez et ils étaient en train de mettre en rupture d'alimentation les chaînes d'assemblage du continent américain et donc ça devenait très préoccupant. Ils avaient lancé énormément d'initiatives les derniers mois, 10 de leurs meilleurs directeurs de production étaient intervenus sur ce site pour essayer d'augmenter les performances mais ça ne suffisait toujours pas assez et donc en désespoir de cause ils nous ont demandé de venir voir si on pouvait augmenter le débit de cette usine. Donc cette usine en plein milieu du désert, en plein milieu du Mexique, avec 1000 personnes, produisait des alternateurs pour les automobiles, alternateurs qui sont donc composés de la caisse et de ce qui tourne à l'intérieur, le rotor. L'usine était décomposée en une vingtaine d'unités autonomes de production et voilà le contexte dans lequel nous sommes intervenus. Donc la première chose que nous avons fait c'est identifier les goulots dans le système et nous avons rapidement identifié sans ambiguïté deux et demi de leurs unités autonomes de production comme étant des contraintes de capacité, donc le reste étant en excellente capacité, n'est-ce pas ? Et je vais vous raconter l'histoire de l'une de ces UAP qui produit donc ce rotor. Alors, l'unité est toute simple, classiquement pour cette entreprise extrêmement lean, parmi les plus lean du monde, une cellule en U avec une dizaine de machines. Donc les produits arrivaient ici et ressortaient par ici et étaient sur des convoyeurs entre les différentes ressources. Les taux de rendement, les TRS étaient excellents, il y avait très peu de problèmes de qualité. Cette ligne tournait en 24 heures sur 24 avec une très forte intensité de travail, il y avait une énorme pression sur cette usine à tout endroit. Et donc l'idée c'était de voir comment, en injectant de la théorie des contraintes dans ce système performant et lean, comment est-ce qu'on pouvait augmenter encore les performances. Et ceci en 15 minutes. Comment augmenter de 15% le débit de cette ligne, où toutes les machines tournent à fond, en 15 minutes. Eh bien, en 15 minutes, tout ce qu'on peut changer c'est une règle, on n'a pas le temps de sortir les outils et modifier les choses. Donc il fallait changer une des règles et nous avons donc mis en oeuvre une des règles de la théorie des contraintes, qui est 2% de l'ensemble des règles de la théorie des contraintes. Et ceci a effectivement permis d'augmenter le débit de 17% en 15 minutes. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons protégé le boulot, protégé la contrainte de capacité, en instaurant un stock tampon juste en amont de cette-ci. Stock tampon qui était en fin de compte d'une douzaine de pièces, n'est-ce pas ? Donc c'était un minuscule petit stock. Mais cette unité faisait 6000 pièces par jour, une pièce toutes les 15 secondes. Donc une douzaine de pièces faisait une protection de ce boulot de 3 minutes. Ce qui a en fin de compte permis de le protéger de tous les micro-arrêts qu'il pouvait y avoir, en particulier de cette machine, qui a été à une excellente capacité, mais qui n'était pas particulièrement fiable. Donc voilà, 15% de débit en plus, sans investissement aucun. Alors nous n'avons pas fait que ceci. En 2-3 mois, en fin de compte, on a augmenté le débit de l'ensemble de l'usine d'une trentaine de pourcents, en faisant des actions sur les autres boulots, et sur certains non-boulots qui étaient devenus boulots en fur et à mesure que les tempos montaient. Mais je voulais vous parler de ça parce que, clairement, c'est assez étonnant, parce que les résultats étaient quasi immédiats, et aussi assez douloureux pour tout le monde, puisque c'était en fin de compte remettre en cause une des règles qui était écrite dans leur Bible de leur X production système, qui était « One piece flow everywhere ». On va avoir des flux pièce à pièce partout. Et nous avions décidé d'instaurer un stock de quelques pièces à un endroit donné. Donc voilà ce que je voulais dire à ce propos. Mais c'était un cas très intéressant. Nous nous rencontrons assez souvent. Je vous ferai remarquer que ce qui est étonnant ici, c'est qu'ils avaient eux-mêmes déjà formalisé, reconnu l'existence d'un boulot, avec un panneau à côté, et que, si vous réfléchissez bien à ce que je suis en train de dire, c'est qu'ils n'avaient pas reconnu l'importance qu'ils avaient réellement. Ils n'étaient pas allés au bout de leur cheminement. Ça, c'était la contrainte, et donc c'est ça qu'il fallait regarder. Voilà, et juste pour terminer sur un élément, pour revenir à du lignes, ceci, on l'a découvert, bien sûr, à travers un Gemba Walk. Je suis resté sur le terrain à observer cette chaîne pendant plusieurs heures pour me donner une idée de là où pouvaient se trouver des problèmes. Merci beaucoup.